Salut les amis, c'est Fabien, comment allez-vous ? On se retrouve encore une fois sur la 206 de Seb, mon beauf Qu'est-ce qu'il nous a encore fait sur sa 206 ? Et bien, donc qu'est-ce qu'on va faire là ? Je dois lui régler en petit détail, en petit détail, déjà on va régler l'embrayage Parce que comme vous le savez, j'avais mis un câble à réglage manuel Et il trouve qu'il est trop bas, donc je vais le régler un peu plus haut J'ai le rétro, vous voyez, le droit, comme je vous avais dit, il était cassé Donc je l'ai monté en pièce attachée, il y a des pattes qui étaient cassées Donc j'ai collé avec de la colle pare-brise, de la colle HG, vous savez, celle où il faut mettre de la poudre et coller Bref, ça a l'air de tenir, j'ai laissé sécher longtemps, ça a l'air de tenir Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? On va changer de triangle, c'est pour ça qu'elle est levée déjà Alors, en triangle, j'ai pris du mail en HD HD, c'est la meilleure qualité de chez mail, c'est des caoutchouc renforcés Alors, ce qui est un peu bête, je trouve, c'est, ok, certes, c'est des caoutchouc renforcés Mais ça aurait été des rotules, ça aurait été plus intelligent Parce que ça travaille comme ça Et j'ai regardé qu'en fait, sur les triangles compétition pour les 206 cups, etc., c'est sur deux rotules Donc ils ont pensé sur le coup Bon, je vais lui monter ça Et si un jour ça remeure, on verra pour mettre des silo de bloc renforcés ou rotules ou quoi que c'est Ou quoi ou caisse, excuse-moi Parce que là, sur la voiture, en fait, les caoutchoucs sont bons C'est qu'il m'a éclaté la rotule en dessous, lui On ne le sent pas, mais On ne le sent pas sur la roue, on ne le sent pas Mais ouais, il me l'a éclaté De toute façon, dans l'ancienne vidéo, je vous l'avais dit, au contrôle technique Je lui ai dit, ah, la rotule a commencé à avoir un petit peu de jeu Mais avec les talons de pilotage du beauf Il me l'a éclaté, il l'a fini Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Ah oui, on va enlever le pare-choc avant Parce qu'on va changer les relais, la résistance de ventilation Et le ventilo, parce que vous avez vu dans la vidéo, il manquait une pâle sur le ventilo Donc ça faisait une vibration énorme Et puis les relais et la résistance, parce que de temps en temps, ça ne déclenchait pas, etc Je pense qu'ils sont bien vieillots Et que ça déconne Donc on va changer ça En même temps, on a commandé un bandeau de pare-choc noir On va repasser en mode origine, au niveau des bandeau Voilà Je ne vais pas le recevoir aujourd'hui, je le recevrai dans quelques jours Qu'est-ce qu'on va faire d'autre ? Ah oui, je vous avais parlé dans une autre vidéo Avant Qu'on allait mettre sûrement tube HDI et silencieux sport Et dans la vidéo du contrôle technique, vous avez dû remarquer qu'il y avait un silencieux sport Voilà Et bien en fait On va l'enlever Parce qu'on a été à la casse, récupérer Et voir si on trouvait des petites pièces ou coquettes Et qu'est-ce qu'on a trouvé ? Regardez D'ailleurs on voit le point rouge de la casse Une ligne en inox Complète inox car Et attendez Je vous montre Un silencieux RC racing En inox 80 balles 80 euros les deux Royal au bas Donc On va monter ça aussi Mais ça je ferai une autre vidéo Parce que je vous ferai avec le son Qu'est-ce que ça donne Etc Donc là dans cette vidéo Ce qu'on va faire c'est qu'on va enlever la face avant Pour changer le ventilo Etc Et on va faire les deux triangles Allez On attaque Bon Nous revoilà Alors ce que j'ai fait J'ai enlevé Le bloc calandre avec les phares Comme on avait fait la dernière fois Vous voyez les phares Avec la calandre Il faut d'abord enlever la calandre noire Pour pouvoir après Enlever La calandre Peinte Avec le logo Peugeot Parce qu'il y a un écrou Qui est caché derrière le Peugeot Ici Exactement Qui est toujours roule Après on enlève les phares D'ailleurs Petite anecdote Je ne savais pas Elle est montée Les phares Sont montées sur deux ampoules H7 Et Il donne en même temps Quand même une prise Pour une ampoule H4 Et j'ai mis une ampoule H4 Pour tester Et bien ça marche Donc en fait On peut mettre les deux phares Alors là Ils sont vraiment space Je ne sais pas Voilà J'ai enlevé Le boudin Qu'on va remplacer par un noir Vous voyez Je l'ai mis là Le boudin Et je me dis Que je ne vais peut-être pas Enlever le pare-choc Parce que Les relais Sont placés Ici La résistance Est placée ici Je peux l'avoir Et le ventilateur Il tient là Là Une vis en dessous Que je peux avoir largement Par la grille en dessous Donc je me dis Pourquoi m'embêter avec le pare-choc On voit en même temps Que c'est prééquipé Pour avoir les phares Xenon Avec les laves phares Le ventilateur tout neuf Il est là La résistance De ventilateur Elle est là Et les deux relais tout neuf Chez Peugeot C'est juste là Les relais Et en fait Vu qu'ils mettent ça Sur la face avant Je pense que ça prend Quand même l'humidité Et au bout d'un moment Vous voyez Ils sont là Je vais les enlever Je vais les enlever On se reprend Alors déjà Il y a du scotch Qui tenait les relais Ce n'est pas ce qu'il y a De plus formidable Je ne sais pas si c'est d'origine Ils ne sont pas joli joli Les relais On voit qu'ils ont pris l'humidité On prépare la voiture à Tonton Oui Ouh ça regarde Ah oui Attends Vous voyez celui-là Regardez-moi C'est peut-être Le verre de gris Je comprends mieux Pourquoi ça déconnait Donc dans les prises On va mettre Une nettoyante en contact Et deux relais tout neuf Ça va tout changer Vous avez compris maintenant Les deux relais sont enlevés On va enlever le ventilo Voilà un ventilateur enlevé Regardez Il est bien cassé On regarde comme ça Il est complètement voilé On va mettre un tout neuf Bon C'est une pièce neuve Mais je vais devoir jouer du bricolage Et de la soudure Parce que si vous voyez Déjà la longueur Des câbles ne sont pas les mêmes Déjà c'est un problème Mais en plus Les prises Ce n'est pas les bonnes Ce n'est pas les mêmes prises Donc Je vais couper à peu près Ici Et ici Pour avoir les mêmes longueurs Et ce que je vais faire après Je vais surtout vérifier Le sens de rotation Pour ne pas qu'on inverse Parce que si Quand le ventilateur se met à tourner Finalement Au lieu de souffler l'air Vers le radiateur Il souffle Vers l'avant de la voiture Ça ne va pas servir à grand chose Bon En attendant J'ai enlevé la petite 10 d'ici Et on va changer La résistance Et les deux relais On va s'occuper du ventilateur En dernier Maintenant On va tester Les prises Des ventilateurs Pour bien les mettre dans le bon sens Alors En général Quand on voit un marron On se doute que ça soit la masse On va tester Donc on va mettre le plus Sur le rouge et noir Voilà Et un coup de masse Sur le marron Voilà Alors le ventilateur Il est monté comme ça Le radiateur est là Donc il faut que ça souffle Comme ça Et là on voit que ça tournait Dans ce sens là Donc ça souffle par là Donc tac Sur le ventilateur C'est ça Donc plus rouge Et noir Masse Marron Voilà Le nouveau ventilateur On sait Donc maintenant On va tester L'ancien Faut pas se tromper de sens Bon On voit vert et jaune En général Peugeot Vert et jaune C'est la masse Donc on va mettre plus Sur le blanc Pour moi c'est ça Voilà Et un coup de masse Ah bah là De toute façon Je sens que ça souffle Donc Et vu que ça Comme je vous ai dit C'est comme ça Le radiateur est là Ouais Allez tourner comme ça C'est bon Donc Vert et jaune Masse Blanc Plus Maintenant On sait donc Que la prise Qui est là Le vert et jaune C'est la masse Le blanc c'est plus Là on sait que Le rouge et noir C'est plus La masse c'est marron Donc on va pouvoir Rancher comme ça On va dénuder On va faire ça propre Donc voilà J'ai soudé les fils Le blanc avec le rouge Le blanc avec le rouge Et plus Le marron avec le vert J'ai soudé De la gaine thermo On va mettre Un peu d'isolant Dessus Pour faire ça propre Et on va pouvoir Replacer Tout ça Proprement Le ventilateur Est remis On voit qu'il bouge Beaucoup moins Rien d'avoir On va brancher On l'a reclipsé Les deux relais Ont été posés Plus qu'à remettre ça Vous voyez La résistance L'a changé Pareil Elle est fixée J'ai mis un petit coup D'isolant Sur le fil Ça me stressait De voir du fil bleu Rouge et jaune Qui traînait derrière Ça faisait pas Pas fini Donc là je remonte ça Et puis on a fini Pour tout ce qui était Ventilateur Il nous restera A attaquer Les triangles Bon Ventilateur fini On s'attaque maintenant Au triangle Les deux côtés Allez Action Bon action On va commencer Par le triangle gauche On va faire marcher Le pétard Bien sûr Je n'ai plus de batterie Je suis Je me fatigue moi-même Je me fatigue moi-même Alors Vu qu'on n'avait plus De batterie Dans le pétard électrique On a ressorti Le pétard à l'air comprimé Qui marche Encore plus fort C'est juste que C'est moi pratique Avec le tuyau Donc On a enlevé le rotule Quand même Le rotule de direction Moi je vais enlever Donc La rotule De triangle Ce qui est bien C'est vu qu'on avait Sorti le moteur Etc tout avant Il n'y a plus rien Qui est grippé Là Normalement Tout vient correctement Voilà Fondule de triangle Hop On va mettre un petit coup de barre On va mettre un petit coup de barre Voilà Voilà Alors Quand vous faites ça Faites très attention A ne pas tirer le cardan Parce que sinon Il va sortir de son emplacement Et l'huile de volt va couler Donc attention Si vous n'êtes pas sûr de vous Vidangez d'abord La boîte de vitesse Finalement Je ne vais pas enlever le cardan Mais je vais le décrocher Ça va être Plus simple Hop Les croûtes Les croûts Après Après On s'occupera du triangle Bon En fait Le compresseur S'était mis en route Et vu que j'étais lancé Je n'ai pas pu filmer Alors J'ai enlevé L'écho central Du 35 On a sorti le triangle Le cardan Faites attention A pas que lui il est cool Il ne faut pas que le cardan Se déboite là-bas Donc voilà On l'a mis sur le côté C'est enlevé On a enlevé les deux vis Qui tiennent le triangle à la base Vous voyez Deux vis comme ça Alors ici C'est du 21 L'autre côté Vous prenez une clé de 13 plate Et ça maintient Voilà Alors c'est serré très fort Parce qu'en général Oui Ça a tendance à prendre la pluie Etc Tout en dessous Comme ça Ici Donc après Quand vous avez enlevé l'écrou Ça Ça sort facilement C'est là C'est là que maintenant Arrive Le moment Où il faut sortir un triangle Et là Si je n'ai pas de bêtises Ah non Je suis désolé Je l'avais fait un coup Sur le 206 cc Vous voyez Ce triangle là Je ne sais pas C'était quoi Comme marque Quoi Il n'y a pas de marque Marquée dessus Mais Au milieu Là Le clôture du milieu C'est une rotule Donc déjà Je trouve qu'il est Il est mieux foutu Que ce qu'on a pris Parce que Le problème Ce n'était pas ça Le problème Sur ce triangle là Ce n'était pas ça Qu'on avait comme soucis C'était ça C'était la rotule Elle a du jeu Voilà Un bon gros jeu Elle a un petit peu Fissuré ici Voilà C'est embêtant Finalement Il était sur rotule Il était bien Il était bien celui là Avec un caoutchouc bien dur là Et vraiment pas usé Le caoutchouc Je ne sais pas C'était quoi Comme triangle Là bas Celui là Cette marque Mais c'était de la bonne qualité Je pense Sauf la rotule Qui a dégagé Mais bon Je pense que c'est un nid de poule Qui a dû faire ça Bon Il ne reste plus qu'à monter le nouveau Voilà le nouveau Donc le gauche Ne vous trompez pas Entre gauche et droite Moi les triangles Je conseille toujours De les changer par paire Parce que Moi je pense Qu'il faut que les caoutchouc S'usent pareil Etc Pour les triangles Ça se change par paire C'est comme les freins Comme Voilà Comme un avortisseur Ça se change par paire Voilà C'est mon petit conseil On va laisser ça là Protection rotule Pas d'adumer Alors Est-ce qu'il rentre facilement Ou Qu'est-ce qu'il vient de m'empéter Mais écoute Je crois que Eh bien là Il se laisse faire Ah ça c'est bien Il s'est laissé faire Tout seul Vous voyez les vis Hop On va les replacer Une Ici au fond Voilà Elle est passée Attention la rotule On va laisser de cache rotule Pour ne pas l'abîmer Pour ne pas abîmer le soufflet La deuxième vis Elle se met comme ça Voilà Elles sont passées Toutes les deux Ah normal Il y a un petit peu de jeu Parce que c'est pas serré On remet les vis Les boulons je veux dire Un Et deux Voilà Hop La quête 13 Le pistolet Aère compris Aère là Thématique Allez on serre Voilà Un de serré C'est bien bruyant Il fait du bruit Deuxième Deuxième Voilà Bien ferme Bien dur L'avantage C'est qu'on peut pas se tromper Sur le serrage En fait Laissez moi vous expliquer C'est qu'en fait Il se met comme ça Les caoutchoucs sont plats Donc on met la vis comme ça Mais si c'était Vous voyez Des triangles de Renault Ou Je sais pas Enfin bref Ou c'est un caoutchouc En tube On serre la vis comme ça Je conseille toujours Quand on change les triangles De le mettre De le serrer Au niveau position 0 Comme si la voiture Était posée au sol Parce que si vous le serrez En fait vous mettez le triangle Comme ça La voiture elle est droite Vous mettez le triangle Comme ça Vous serrez Et bah quand vous le mettez Sur la roue Et que la voiture pose par terre Le caoutchouc il a travaillé énormément Alors qu'il est en position 0 C'est pour ça qu'il faut les serrer Quand ils sont en position Vraiment roulage normal Pour que En fait il travaille Que quand Il travaille Quand la voiture travaille Tout bêtement Bon C'était le petit aparté On va mettre Tout ça Qu'est ce que je vais faire Non je vais d'abord Voilà Je vais mettre d'abord Le cardan dedans Et après je vais mettre Sur sa rotule Pour ça je vais laisser Le cache rotule Pour pas l'abîmer On a un triangle tout neuf On va pas l'abîmer Un rapport béton Le triangle Il a la patate Il peut rester En haut Comment que je vais faire Pour une petite solution Voilà Voilà On va prendre Troisième main Je vais appeler mon beau frère Sa voiture Autant qu'il file un petit coup la main Pour appuyer sur la barre salle Sur ma barre Pour baisser le triangle Clac-clac et je remets tout en ligne Tout de suite Les amis Je suis désolé Lorsque mon beau Est venu m'aider Pour remonter la rotule Et que je puisse finir Le demi-train gauche Il a appuyé sur photo Au lieu de lancer la vidéo Donc je n'ai pas la vidéo De la fin du remontage Alors laissez-moi Vous expliquer Ce qu'il faut faire Premièrement Premièrement Remettre la rotule dans le moyeu Faites-vous aider par quelqu'un Deuxièmement Serrer la vis de rotule de triangle En général c'est du 16 ou du 17 Troisièmement Remettre la rotule de direction C'est du 16 mm Quatrièmement Vous pouvez serrer le cardan Avec une douille de 35 mm Cinquièmement Refaites exactement pareil Que toute la vidéo Et le remontage Pour l'autre côté Et sixièmement Faites le réglage par l'hélisme Chez un professionnel C'est mieux Merci les amis Et encore désolé Pour cette fin ridicule N'hésitez pas quand même A liker la vidéo Et de vous abonner Merci A bientôt